Salut les filles ! Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment vraiment hâte de filmer. Pourquoi ? Parce que c'est une revue sur un lisseur que j'ai reçu il y a pas très longtemps et que j'enviens depuis très très longtemps et je me suis décidé à l'acheter. Donc c'est le Steam Pond. C'est un lisseur à vapeur donc c'est sa particularité la vapeur se trouve ici et je vais pas réexpliquer tout le fonctionnement de ce lisseur parce que sur youtube il y a déjà plein de vidéos qui expliquent cela. Si ça vous intéresse et si vous avez envie d'en savoir plus sur ce lisseur continuez à regarder. Donc tout d'abord le lisseur est en deux parties comme je vous l'ai montré précédemment. Il se compose donc d'unisseur en lui-même comme ceci et donc de la centralisateur comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez gros, assez encomprendant mais vous verrez le résultat ça en vaut vraiment la peine. Donc en fait moi j'ai commandé le mien sur lookfantastique.fr donc il y avait 25% de soldes je crois. Donc ce qui me faisait économiser 52 euros. C'est pour ça que j'ai choisi de l'acheter. Je me suis dit c'est vrai que ça vaut quand même vachement le coup. Il est normalement donc le prix c'est vrai il est normalement à 200 euros mais là je l'ai eu pour 155 euros donc sans les produits je les achèterais peut-être du camion. Pour la livraison j'en revenais pas. Je l'ai commandé le 19 juillet. Il est reçu le 20 ou le 22 juillet quelque chose comme ça. La livraison est vraiment super pour ce site vous avez aucun problème. Il arrive super rapidement sachant en plus que les produits qui vendent sur ce site viennent d'Angleterre. Enfin je sais qu'ils sont britanniques quoi. Et en parlant de cela le lisseur avait une prise anglaise tout simplement comme cela. Et donc sur le site ils disent d'acheter d'acheter un adaptateur tout ça. Donc moi comme je pars d'un peu aux Etats-Unis j'en avais mes parents on avait déjà acheté un en prévision. Donc il faut acheter aussi de l'eau déminéralisée parce que la vapeur sinon ça pourrait abîmer le lisseur si c'est pas de l'eau déminéralisée. Donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Et donc là je le teste. Je le branche sur la prise et sur l'adaptateur. Et puis donc je l'allume. Donc j'appuie tout simplement sur le bouton allumer ici. Et puis là la lumière s'allume donc tout va bien. Elle reste allumée 3 secondes. Donc je vois à écrit 170 degrés. Donc là je me dis bon bah je vais monter peut-être d'un cran. Et puis là ça s'éteint. Donc plus rien. Et je réessaye de le réallumer. Et ça m'est impossible. Donc là je comprends pas. Je le réessaye je ne sais combien de fois. Je l'ai fait super longtemps. J'ai essayé tout le bouton. Tout ça. Ça ne marche pas. Donc il s'était allumé en fait une seule fois. J'avais vu tout ce qui était apparu. Tout ça. Et d'un coup il s'est éteint. Et j'ai pas pu le réutiliser. Donc franchement quand j'ai vu ça j'étais assez énervée. Parce que je payais aussi cher. Et voir que ça ne marche pas. Donc après je suis allée à LDLC. Donc c'est le magasin où je m'étais prêt pour procurer l'adaptateur. Et le monsieur était très gentil d'ailleurs. Franchement pour le service à prévente. Il n'y a pas de soucis. Ils sont troupés là-bas. Il a essayé. Donc il a regardé un petit policeur. Il a essayé l'adaptateur pour voir s'il marche encore. Il a vu qu'il était mort. Donc l'adaptateur était mort. Et après il est allé rechercher un oeuf. Donc le même mais neuf. Et on a réessayé sur les soeurs. Et donc là j'allume tout ça. Et une fois que ça s'allume là je fais ohlala. Je suis soulagée tout ça. C'était à cause de l'adaptateur. Et là il fait ça. Donc voilà. Ça a fait exactement la même chose que la première fois. Donc j'étais... Enfin je savais plus quoi penser. Je savais plus quoi faire. Et puis du coup il en a ramené un. Un autre adaptateur mais pas universel. Un juste pour la France et... Enfin Britannique France. On a essayé. Et donc ça a refait la même chose que les deux fois précédentes. Mais cet adaptateur là n'était pas... N'était plus... N'était pas mort en fait. Et donc après il regarde un petit peu la prise. Donc qui était sur la prise. Et puis là donc je vais vous montrer. Je vais refaire la scène. C'était comme ça. Et là il fait ça. Il ouvre. Puis là on voit la prise. Une prise française à l'intérieur. Alors que sur le site il dit d'avoir un adaptateur. D'avoir tout ce qu'il faut. Tout ça. Et on pense que le problème venait de ce truc là. Enfin de cette prise. Que... Enfin que ça doit... Ça a du court-circuité les adaptateurs. Ça a du les... Voilà. Bref. En gros quand j'ai vu ça. J'ai été un petit peu... Enfin... Je me suis dit ils n'auraient pas pu le dire sur le site quoi. Donc... Mettez-vous si vous commandez sur le site. Bon bah maintenant vous savez. Et je pense qu'il faut dévisser... Dévissez pardon. Cette vis avant de pouvoir le... On réessaye de faire sur la prise et tout ça. On voit que ça s'allume. C'est parce que c'était à cause de ça que ça ne marchait. Donc après. Quand on a vu ça. Le... Le monsieur du service à prévente. Nous a redonné un adaptateur universel neuf. Et les autres ne nous ont rien fait payer. Donc vraiment. Si vous avez des problèmes. Enfin je ne sais pas si vous connaissez ce magasin. C'est plus pour l'informatique etc. Et il est vraiment génial. N'hésitez pas à vous diriger vers ce magasin. Donc voilà. A très parler. Maintenant je vais passer à la démo. Donc là ce sont mes cheveux naturels. Je l'ai débroussés. Au départ ils sont un petit peu bouclés. Donc enfin on peut le voir aussi un petit peu là. Donc j'ai fait un brushing. Donc je viens de les laver. J'ai fait un brushing. Et je vais tâcher à la démo. Pour commencer. Je vais venir remplir la centrale vapeur. Avec de l'eau déminéralisée. Vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces. Quand je me lisse les cheveux. Je remplis à la moitié du contenu. Donc ça ne sert à rien de le remplir au maximum. Car après chaque lissage. Il faut le vider s'il reste de l'eau. Une fois cela fait. Il ne reste plus qu'à reclipser le contenu sur la centrale vapeur. Maintenant je viens allumer le steam pod. En restant appuyé 4 secondes sur le bouton on off. Puis je décide de la température que je souhaite utiliser sur mes cheveux. Donc là j'ai décidé de garder 170 degrés pour mon lissage. Quand la température affichée aura fini de clignoter. Ca veut dire que le steam pod sera chaud. Et vous n'avez plus qu'à fermer les deux clapets du lisseur. Jusqu'à ce que de la vapeur en sorte. Donc c'est bon. Mon lisseur est chaud. Et la vapeur est sortie. Et je viens maintenant me démêler les cheveux. Cette étape est très importante. Parce qu'il y a un peigne intégré dans le lisseur. Donc si vous ne les avez pas démêler. Ca va bloquer quand vous passerez. Quand vous passerez tout simplement. Je viens d'ici. La première lisseur. Donc dans les sanguiers de lèche. Tout le cas. Non. 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 donc voilà j'ai lissé mes cheveux donc pour le pour ce qui est du temps que ça prend c'est vrai que ça lisse en un passage mais comme on prend des petites mèches tout ça c'est pas forcément plus avantageux pour le temps enfin personnellement je trouve après si vous prenez c'est sûr si vous prenez tout le pommet je dirais oui c'est bon bah là ça va aller plus vite mais ça va être moins moins fini le rendu va être moins joli en tout cas bah voilà pour moi donc moi j'ai un châtain un châtain clair et j'ai quelques petites mèches blondes par là et donc franchement pour moi j'ai pas utilisé les produits et même sans utiliser les produits vous voyez que ça donne quand même des cheveux brillants souples on dirait vraiment qu'ils sont en bonne santé quoi ils sont pas ça donne vraiment un très 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 beau rendu donc après j'avais donc moi j'ai regardé plein plein de vidéos sur ce lisseur avant de l'acheter avant de me décider j'en avais vu une c'était chez le coiffeur et c'était une fille qui disait ça ne rend pas mes cheveux raplapla bon je trouve pas qu'ils sont raplapla en les ayant lissé mais ils sont quand même pas enfin moins volumineux on va dire qu'avec un lisseur chez Babyliss qui est un peu pourri bon après c'est sûr ça les a vraiment bien lissé mais je m'attendais à peut-être un peu plus de volume après je peux pas tout demander mais non franchement c'est pas vraiment c'est pas très dérangeant mais je m'attendais voilà quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus volumineux je vais vous montrer derrière ce que ça donne à peu près donc je sais pas si on voit bien donc voilà ça les lit vraiment même derrière moi on n'arrive pas forcément à les lisser derrière là ça les glisse quand même pas mal donc voilà pour le résultat non franchement c'est vraiment un très très beau rendu si vous devez investir investissez dans ce lisseur là parce que même pour les pointes vous voyez elles sont vraiment bien lissées et tout enfin ouais franchement investissez dans ce lisseur là donc le steampod bon après comme toutes les youtubeuses le disent dans leur vidéo revue c'est sûr que c'est un coût mais économisez bien mettez du côté de l'argent et puis le jour où vraiment vous voyez comme moi une offre 52 euros d'économie et ben sautez sur l'occasion et puis sans forcément acheter les produits comme je l'ai fait moi vous les achèterai plus tard ou même pas du tout je sais même pas si je vais les acheter vraiment parce que je sais que la bouteille la bouteille steampod apparemment est bourrée de silicone mais moi c'est vraiment pas ce que je veux donc après je sais pas même là sans les produits ça donne un résultat de fou quoi donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé surtout pour le petit conseil de la prise comme ceci si vous commandez sur lookfantastique.fr et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye c'est parti